Bon vu que les médias refusent encore une fois de mettre un sujet important en avant, on va le faire nous-mêmes. Hello mes poulets, bonjour à toutes et à tous, merci à celles et ceux qui ont cliqué qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue dans mon monde, asseyez-vous, prenez de quoi manger, de quoi boire, c'est parti. Alors le sujet du jour mes poulets c'est assez simple, c'est quelque chose je pense que vous avez quasiment pas vu dans les médias mais vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux et personnellement je me sentais pas obligée mais je me devais d'en parler parce que j'aurais pu être à la place de ces étudiants qui sont concernés aujourd'hui. Avant que la vidéo commence bien sûr, je vous invite à me follow sur ma chaîne, à me follow sur Instagram et à donner du love partout où vous pouvez. Depuis plusieurs mois à cause du confinement numéro 1, numéro 2 et maybe numéro 3, les étudiants en fait sont les grands laissés pour compte de cette situation. Il est sûr et j'en parle assez souvent dans mes stories Instagram que les restaurateurs je souffre avec eux en fait, je saigne pour eux parce que leur situation est très difficile également mais eux on parle d'eux, les étudiants ce n'est pas le cas. Parce qu'ils ne peuvent pas poursuivre en fait leurs études de la manière la plus normale et ce depuis avril 2020 et c'est un énorme impact sur la scolarité de beaucoup d'entre eux. Le souci en fait c'est que rien ne change et la question est tout simplement écartée de la table. C'est à dire que peut-être que le dossier est arrivé sur la table et qu'on a fait ça dès qu'il est arrivé mais la question ne reste jamais sur la table et n'est pas du tout abordée publiquement. Donc tout le mouvement qui est derrière vraiment ce truc là d'étudiants fantômes, ça a commencé grâce en fait aux élèves de L1, donc de première année de licence, de sciences politiques à Montpellier qui en fait ont décidé que genre c'est bon c'était leur à-le-bol en fait et que si on ne venait pas pour entendre leur voix, ils allaient les faire entendre par eux-mêmes. Et ce qui à mon sens c'est la meilleure manière, on ne vous laisse pas parler, on ne vous donne pas la place ni la plateforme pour parler, prenez la plateforme les gars. Genre vraiment, prenez-la. Donc ils se sont mobilisés, il y a un hashtag sur Twitter qui a été créé, qui est arrivé en top tweet, ce qui a permis derrière à créer aussi des comptes Instagram, dont le principal étudiant fantôme et là-dessus on a des témoignages en fait qui tournent au quotidien et qui permettent en fait de relayer et d'ouvrir vraiment le dialogue sur ce sujet qui comme je vous le disais est ultra étouffé. Parce que justement le truc m'époulait c'est que alors hier je faisais un live Instagram, comme d'habitude, juste un petit live, petit chat pour répondre à vos questions et tout. Et ce qui s'est passé c'est que donc j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé si je vais aborder le sujet des étudiants fantômes en vidéo parce que je l'avais fait dans ma story. Ma réponse a été oui, j'étais déjà en fait en train d'écrire le script, je savais juste pas si j'allais le faire en IGTV ou sur YouTube et donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a eu des vingtaines de personnes qui par la suite m'ont demandé c'est quoi les étudiants fantômes, c'est à dire quoi, c'est quoi les étudiants fantômes et ce qui prouve en fait alors que le hashtag est arrivé en top tweet, alors que les comptes sont assez connus sur les réseaux, en fait c'est pas connu de tout le monde parce que ce n'est pas passé au niveau des médias. Vu que les médias s'en foutent parce qu'en fait le gouvernement s'en fout. Et donc la prise de parole de la part des étudiants ça a permis justement à commencer doucement mais sûrement à diffuser le message. Parce que sans ça par exemple, je n'aurais pas été au courant. J'aurais juste eu les étudiants de mon entourage qui se plaignent mais j'aurais pas su en fait que c'est une réelle gangrène. Parce que faut savoir mes poulettes, la France c'est plus d'un million six cent mille étudiants dans le système secondaire. Et pourtant, depuis le premier confinement, on n'entend pas parler d'eux. On a quand même, et c'est très culotté, et ça je sais que c'est revenu sur tous les comptes et pas mal de tweets justement là-dessus, on a plus entendu parler de la fermeture des stations de ski à la période hivernale plutôt que des étudiants qui sont dans la merde. Enfin, c'est assez fort quand même. Je veux dire que tu t'en fiches, c'est une chose, mais que aussi ouvertement tu expliques à la personne que vraiment sa cause te passe au-dessus, c'est culotté. Parce qu'il faut savoir en fait que c'est pas tout le monde, j'en ai fait partie, c'est pas du tout tout le monde, qui peut être supporté par sa famille tout au long de l'année. Je parle de financièrement, je parle de tout ce que vous voulez. C'est pas tout le monde qui peut avoir le soutien de sa famille au long de l'année. Et donc là, ce qui se passe actuellement, ça en a mis énormément. Dans une merde noire, comme on dit. Excusez-moi les termes, mais je suis obligée. Parce que nombreux étudiants, dont là j'ai fait partie aussi, sont seuls à payer leur loyer, leur course, leur vie quotidienne en fait. Et déjà que pour une très grande partie, ils ont justement perdu leur taf étudiant à cause du Covid. Parce que vous savez qu'un étudiant, très souvent, c'est un part-time, donc un temps partiel, c'est pas un temps plein. C'est les premiers dont on s'est débarrassé quand il y a eu les premiers soucis au niveau des pays. C'est compréhensible. Moi, je vais pas me retourner contre les patrons, c'est le même problème pour tout le monde. Tout le monde manque de thunes actuellement. Et ce qui fait que, imagine, que déjà, tu vis seul. Donc en tant qu'étudiant, très souvent, tu vis un certain isolement. En plus de ça, tu dois subvenir à tes propres besoins. Mais le problème, c'est que la chose qui subvenait à tes besoins, dont ton taf, tu ne l'as plus. Mais tu es encore isolé, et tu ne vois pas le bout du truc, et ta situation scolaire en pire. Et en face, t'as aussi beaucoup d'élèves qui, eux, viennent de très loin, qui viennent d'un peu partout. T'en as qui viennent d'Asie, t'en as qui viennent d'Afrique, t'en as qui viennent de partout. Et pour qui, en fait, la réussite scolaire, c'est la clé. C'est le plus important. Et là, en fait, ce qui se passe actuellement, ça a détruit énormément de plans d'avenir. Énormément. Les gens ont l'impression que, wouhou, allez, c'est l'un an du Covid, on boit une coupe de champagne à sa mémoire. C'est pas du tout fini, c'est pas prêt de finir. Et le problème, c'est que ça a créé des trucs. On va se prendre un tollé, vous n'êtes pas prêts. Et sauf que ce tollé, il y en a qui sont déjà en train de se le manger, mais personne ne s'y intéresse. Parce que si vous n'avez pas saisi, on arrive à un moment de pic au niveau du nombre de suicides chez les étudiants. Donc voilà la gravité de la situation. Beaucoup, en fait, sont au bord du gouffre et t'as absolument rien qui vient pour les en sortir. C'est-à-dire que le gouvernement, en gros, genre, il fait le pont, il voit pas, genre, ouh 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 ouh, non. Non, le gouvernement s'en fout, tu vois. Et je sais que parmi vous, sûrement sur les personnes qui regardent, il y en a qui doivent doucement rire, parce que il y a beaucoup de personnes qui manquent d'empathie dans ce monde, mais personnellement, ma génération n'est pas passée par là, n'est pas passée par ce genre de choses, et pourtant, j'ai aucun mal à comprendre à quel point ce qui se passe actuellement est grave. Et justement, les étudiants, c'est les premières personnes à qui j'avais pensé quand il y avait eu toutes ces premières règles au niveau du confinement, quand il y a eu le déconfinement, mais pas total, enfin bref, quand il y a eu toutes ces couches-là et toutes ces modifications de notre mode de vie, c'est eux à qui j'ai pensé, outre les restaurateurs, bien sûr, parce que, bah, je mange, c'est eux à qui j'ai pensé parce que leur vie, en fait, est totalement chamboulée. Mais totalement. Vous comprenez, en fait, qu'une modification si radicale des méthodes d'enseignement, de travail, de partiel, actuellement, là, ça fait foirer des milliers de jeunes en France. Je vous parle même pas à l'échelle du monde, parce que c'est pareil à côté aussi, tu vois, mais ça fait foirer des milliers de jeunes en France actuellement. Et c'est totalement injuste parce qu'ils ont rien demandé pour ça. En fait, ce nouveau mode de vie, de fonctionnement scolaire, si je puis dire, et même de vie vraiment, vraiment, pensez ça parce que c'est leur vie, ça a poussé encore plus d'étudiants dans la précarité, déjà qu'il y en a trop qui le sont. Il vous suffit de regarder quelques reportages sur toutes les grandes chaînes nationales sur la précarité étudiante actuellement sous Covid. On n'a pas parlé d'étudiants fantômes, on n'est pas allé jusque-là au niveau des cours, mais au moins, ils ont parlé de la précarité financière. Et là, le problème, c'est que ce qu'ils rajoutent au-dessus comme couche, ça te crée un climat anxiogène qui fait dérailler encore plus de personnes. C'est-à-dire que certains qui n'étaient pas dans la précarité ou certains qui vivaient bien leur précarité, c'est ça qui les a fait sombrer, vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller faire un tour sur les comptes Instagram et même juste sur les hashtags étudiants fantômes, parce que vous aurez tous les témoignages là-dessus. Vous verrez vraiment ce qui en retourne. Vous aurez les mots des personnes concernées, certains ont fait des lettres ouvertes au président, ainsi qu'au ministre de l'éducation, au Premier ministre, à plein de personnes, ils ont fait des lettres ouvertes pour expliquer là où ils en sont. Tu vois, plusieurs étudiants qui t'expliquent que c'est simple, que déjà, en fait, ils tournent à un repas par jour et ce pas, ils se composent de pâtes, mais que derrière ça, donc, ils dorment pour le moins possible avoir faim et il y en a plusieurs qui, quand ils vont se coucher, ils espèrent ne pas se réveiller. C'est-à-dire qu'il y en a qui souhaitent la mort, il y en a qui n'ont pas le courage, je mets des énormes guillemets à ça, d'aller jusqu'à se donner la mort mais donc ils souhaitent qu'elle arrive naturellement tu vois. T'es un étudiant, t'es dans la fleur de l'âge, t'es censé être un moment où ta vie se construit, où tu as fait tes choix pour ton avenir, où tu rentres vraiment, genre, à fond là-dedans et en fait, on est en train de, même pas de tirer une balle dans le pied, c'est des rafales qu'on te met. Ce sont des obus. Et le souci, encore une fois, c'est que, étant donné que l'étudiant n'est pas souvent considéré comme un adulte, il suffit de le voir quand t'es à la fac face à des profs, tu penses que t'es adulte parce que t'es majeur, parce que tu vas commencer à payer des impôts et tout le reste, sauf que t'es toujours pas considéré vraiment comme un adulte. Et donc là, actuellement, on revoit ce mécanisme-là parce que pour la majeure partie, même, enfin, tous les étudiants sont actuellement infantilisés comme pas possible. On ne leur donne pas la parole, on ne leur donne pas de plateforme. Pour vraiment expliquer ce qu'il en est, de quoi ils ont besoin, de quelle manière il faudrait que ça change, on les infantilise. T'as des ministres qui te font des discours en te disant que oui, c'est vraiment problématique, si jamais ils se rejoignent, vous savez, il y avait une histoire, mais je comprenais rien, c'était la mort moelleux, une histoire d'un bonbon qui traîne sur une table. Comme si, en gros, dans le délire, en fait, ce ministre expliquait que si un bonbon qui est laissé sur une table, un étudiant, vous savez, une personne qui a entre 18 et 25 ans, en général, elle aura ce comportement d'aller prendre ce bonbon et de le mettre dans sa bouche alors que quelqu'un l'a laissé avant. Enfin bref, tu fais pas ça souvent en primaire, tu vas pas le faire quand t'es à la fac, tu vois. Et que donc, le Covid, il irait par ces trucs-là. Enfin, vous êtes des malades. Genre, à un moment, juste, posez-vous. Parce que oui, oui, le virus, il existe. On va absolument pas nier ça. Le virus, il est là, les gars. Enfin, je l'ai chopé, je sais qu'il existe. C'est pas une invention des grands mani-tous qui nous manipulent comme ça pour nous faire croire qu'il y a un truc dans l'air. Mais sauf que si, actuellement, par exemple, de 9h à 18h, je peux te filer dans un centre commercial, je peux me balader dans les rues de Paris. Les étudiants, ils peuvent pas juste aller s'asseoir dans leurs amphis ? Juste ça ? Par exemple ? Dis ça comme ça. Non mais parce que, enfin, il y en a qui vont me dire, oui mais maintenant, il y a certaines filières, il y a du monde. Je sais, je suis passée par du droit, je sais ce que c'est du monde dans un amphi, les gars, il n'y a pas de soucis. Sauf qu'ils peuvent trouver des trucs. Ils peuvent soit choper le plus grand amphi de toute la fac pour faire ces cours-là, histoire d'avoir de l'espace. Ils peuvent faire un jour sur deux, deux cours, ils peuvent faire des trucs, mais les un mois sur deux, une semaine sur deux, ça te fait dérailler. T'as pas signé pour de l'alternance, c'est pas de l'alternance dans tous les cas, ça te fait dérailler. Mais donc pour celles et ceux qui auraient besoin d'aller voir justement les témoignages, je vous invite à aller sur le hashtag Twitter étudiant fantôme, ainsi que sur le compte Instagram étudiant fantôme et aussi sur le compte Insta, vous allez trouver un guide de soutien psychologique. Si vous avez des étudiants autour de vous, si votre enfant actuellement est à la fac, si votre frère, votre soeur, votre voisin, n'importe qui, n'hésitez pas en fait à juste envoyer ça à la personne parce que c'est pas tout le monde en fait qui a la force d'en parler à quelqu'un en face. Derrière, sur les réseaux, je pense qu'il y en a énormément qui ont réussi à se livrer parce que c'est plus facile, tout simplement, c'est beaucoup plus facile de te livrer derrière les réseaux que droit dans les yeux d'aller voir par exemple ta soeur ou ton frère et de lui dire franchement je me sens hyper mal, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, tu vois. Donc n'hésitez pas juste à envoyer, t'envoies juste le lien, ça peut aider des personnes, tu sais pas comment, mais ça peut aider quelqu'un. Mais donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Mes poulets sur ce sujet-là qui, comme je vous l'ai dit, étaient très importants pour moi, l'est toujours. Je vais continuer je pense de temps en temps à relayer quelques témoignages en story, c'est ce que je fais depuis que j'ai découvert le compte et le hashtag grâce à une de mes abonnés justement qui fait partie des personnes qui ont réussi à mettre en avant et il faut que vous continuez. Continuez à parler, continuez le combat, nous on est là pour relayer. On peut pas parler à votre place parce qu'on ne veut pas parler à votre place, on est pas là pour vous infantiser encore plus, mais continuez à vous battre, continuez à vous faire entendre parce que c'est que comme ça que peut-être il y aura un changement. Donc courage à vous, faites attention à vous et je vous fais de gros bisous. Mouah! Peace guys! Sous-titres par Jérémy Diaz